Un dû avantage pour les Gaïdes, l'apprêtez-vous n'a-t-il déjà commencé ? Gaz de schiste en Algérie, Marzouki et le triangle du mal. C'est un dû avantage dont les fils de Gaïdes alla profitent encore impunément. De nombreux ministres et hommes d'affaires ont été emprisonnés pour avoir accordé ou bénéficié de ce qui est communément connu, depuis que Gaïdes alla avait décidé de liquider une partie du clan de prévaricateurs auquel il appartenait, sous le vocable d'un dû avantage. Les procès de ces prévenus sont toujours en cours, et de lourdes peines ont été prononcées dans certaines affaires, en attendant celles, nombreuses, qui vont suivre. Pourtant, les fils du même Gaïdes alla continuent de puiser impunément dans les fonds publics à travers la publicité institutionnelle distribuée grassement par l'Agence Nationale d'Édition et de Publicité, ANEP, cette vache allait, grâce à laquelle le pouvoir achète la soumission des médias qui l'arrosent ou étouffent, en fonction de la ligne éditoriale des uns et des autres. Mais l'ANEP ne sert pas qu'à cela. Cette agence publique, qui gère les annonces de toutes les institutions gouvernementales et des entreprises publiques, tenue de passer par elles pour diffuser leurs avis d'appel d'offres notamment, et, depuis qu'Amedou Yahya a signé le décret instituant le monopole sur la publicité étatique, au milieu des années 1990, une véritable machine à sous, au profit de certains dignitaires du régime qui détournent cette manne financière importante, en créant des journaux pour servir d'emballage aux encarts publicitaires juteux, diffusés dans des titres à très faible tirage et sans audience aucune. Gaïd Sala a compris, de son vivant, l'intérêt pécuniaire qu'il pouvait tirer de cette agence gouvernementale, où il a été tuyauté par ses prédécesseurs qui se sont enrichis grâce à cet argent public détourné en usant de leur position au sein du pouvoir. Pour rappel, Algérie Patriotique est le premier média à avoir dénoncé cette rapine qui se poursuit donc à ce jour, puisque les fils de l'ancien omnipotent vice-ministre de la Défense ont emboîté le pas à Mohamed Betchine, en créant, de façon tout à fait illégale, un journal régional sans envergure à Anaba, et en continuant de bénéficier régulièrement de trois pages de publicité à NEP, pendant que des journaux autrement plus sérieux en sont privés. Abdelmajid Abou n'est-il en mesure d'arrêter ce pillage? L'après-Tabou ne a-t-il déjà commencé? La rencontre avec la presse semble être devenue un but en soi. La rencontre d'Abdelmajid Abou avec la presse n'a pas à être abordée sur la base d'un point de vue politique sur l'homme et sur la manière dont il est arrivé à la présidence. Le plus important est l'image de l'Algérie qu'il incarne désormais à l'intérieur et à l'extérieur. L'observateur honnête ne peut nier le fait que ce qui a été diffusé par les chaînes de télévision est douloureux et qu'il a peut-être désespéré ceux qui ont à cœur les intérêts de leur pays. La première question qui vient à l'esprit est celle de savoir qui a décidé que Abou ne devait parler à la presse en ? Deux mois à peine sont passés depuis que l'homme a pris ses fonctions, c'est un laps de temps insuffisant pour élaborer des questions fondées et sérieuses sur les choix du gouvernement, lequel gouvernement n'a pas encore présenté son programme au Parlement. La rencontre semble être devenue un but en soi, c'est sans doute une idée de l'équipe qui entoure Taiboune et à sa tête son conseiller à la communication qui a un statut de ministre. En somme, cela indique que nous sommes davantage dans une opération de communication que dans l'action politique. La rencontre devait permettre de donner l'image d'une stature présidentielle à l'opinion publique, c'est le contraire qui est arrivé. Il a été décidé que la rencontre ne sera pas diffusée en direct, lui faisant perdre ainsi de sa crédibilité. Une diffusion différée est fondée sur la crainte d'une perte de contrôle et de l'incapacité de Taiboune à donner l'image voulue. Le montage grossier et médiocre de la rencontre a encore affaibli Taiboune, en laissant suggérer que ses réponses ont été soumises à la censure, aux coupures et aux suppressions, ce qui soulève un problème politique et éthique complexe. Il n'y a pas une équipe efficace au niveau de la présidence capable de construire et de vendre une bonne image du président. Tout ce qu'il y a est la croyance que le fait qu'il y a un président qui parle est déjà un miracle dans un pays à la tête duquel une personne en état d'incapacité est restée pendant six ans. Cette croyance montre à quel point l'état de déliquescence avancée de l'État a pénétré dans les profondeurs de la première institution constitutionnelle. Taiboune a montré qu'il n'a pas de vision. La seule conclusion que l'on peut tirer de ses réponses aux questions des journalistes est que son rôle consiste à occuper le poste de président, pour dépasser la situation de vacances, et que l'objectif à atteindre rapidement est de faire passer la constitution, organiser des élections et ensuite aller vers la recherche d'une solution. Autrement dit, nous sommes effectivement dans une phase de transition dont la fin sera aussi celle de la mission de Taiboune. Mais avant d'y arriver, il faut constater qu'il n'y a aucune vision et qu'il n'y a aucune équipe qui en élabore une. Les longues digressions sur des questions de détail, et l'incapacité à présenter une approche globale au plan politique, économique et social confirment que les élections n'ont pas apporté la solution. Tout ce que fera le gouvernement va consister à s'occuper des détails au jour le jour et de chercher une solution lorsque le problème se pose. En un mot, nous sommes devant une absence totale de planification, de préparation ou d'anticipation. Il y a bien un discours de glorification des compétences, de l'expertise et des noms, mais il y a une absence totale des politiques à même de permettre à ces compétences et à ces expertises de produire de la plus-value et de créer de la richesse. Une seule question m'est restée à l'esprit en suivant cette rencontre, la Prête-Abboune a-t-il déjà effectivement commencé ? Gaz de schiste. Deux ministres actuels contredisent le Président Tebboune. On en oublierait presque qu'ils sont dans le même camp. Deux membres du gouvernement sont farouchement opposés à l'exploitation du gaz de schiste à laquelle Abdelmajid Tebboune appelle de tous ses voeux. La sortie du Président de la République ce mardi risque de raviver la colère des habitants du sud du pays, qui avaient mené un combat acharné contre le recours à cette énergie non conventionnelle décidée sous Bouteflika, visiblement sur Conseil du lobby énergétique français, qui cherche des débouchés dans le désert algérien après que les autorités françaises en ont interdit l'extraction en France. Le ministre de l'Industrie, Ferrata Itali, n'a pas mâché ses mots dans une émission radio, en affirmant que l'exploitation du gaz de schiste est une blague de mauvais goût. Prenant l'exemple américain, cet économiste a expliqué que les États-Unis ont une stratégie qui consiste à s'autonomiser vis-à-vis du marché mondial, quitte à noyer le marché, mais pas pour engranger de grandes ressources car les marges ne sont pas énormes. Il a attiré l'attention sur le fait que les firmes qui se sont engagées dans cette voie ont de gros problèmes en bourse, et avec les banques parce qu'elles sont surendettées. Ce qui est étonnant, assurant Sherry Ferrata Itali, c'est que le ministre de l'Énergie, Subuteflika, a argué qu'il y avait des pays qui attendaient le crash du gaz de schiste américain, pour rebondir avec leur pétrole conventionnel et ses contredits deux heures plus tard en soutenant que si l'Algérie exploitait le gaz de schiste, cela générerait de grandes rentrées d'argent pour le pays. Comment donc l'Algérie pourrait-elle faire des bénéfices là où le géant américain se serait cassé les dents ? A-t-il ironisé ? Là où les Américains payent 2,5 millions de dollars pour un puits moyen, l'Algérie en payeraient 7 au minimum. Un puits de gaz de schiste a une durée de vie de 4 ans non linéaire au grand maximum. 80% de chutes de la production sont enregistrées dès la deuxième année. Il faudrait donc creuser 2000 puits d'un coup pour obtenir 20 milliards de mètres cubes, sans compter qu'il faudra en creuser de nouveau chaque année, à encore 10 ferrata Itali, très dubitatif. Et de s'interroger, pourquoi les États-Unis insistent-ils pour nous vendre leur technologie et nous incitent-ils à aller dans ce sens, mais ne soumissionnent jamais quand l'Algérie lance les appels d'offres internationaux ? Les Américains nous ont toujours pris pour des cnous et ils n'ont pas tout à fait tort, a-t-il regretté ? De son côté, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, Chomsédine Chitour, rappelait sur les ondes de la radio chaîne 3 qu'il a été interdit au groupe français Total d'exploiter le gaz de schiste en France, mais qu'il va forer ici, en Algérie. Cela, a-t-il expliqué, ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est que le gaz de schiste est une calamité. Pour cette ancienne enseignante universitaire, autoriser l'exploitation du gaz de schiste revient à dire que nous hypothéquons l'avenir du Sud où il y a une nappe phréatique de 45 000 milliards de mètres cubes d'eau. Cette richesse que constitue le gaz de schiste ne pourra pas être exploité avant 2030. Lorsque la technologie sera mature et les personnels seront formés, a-t-il insisté, avant de conclure, catégorique. En tout cas, ce n'est pas le moment. L'ancien président tunisien Monsef Marzouki a affirmé que les événements qui se déroulent en Libye sont destinés à déstabiliser tout le Maghreb. L'union du Maghreb ou les pays du Maghreb sont menacés. Ce qu'il se passe en Libye ne représente pas uniquement une menace pour la Libye qui est membre de cette union, mais elle est également une menace directe pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, a estimé Monsef Marzouki qui pointe une contre-révolution dirigée par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Ces trois pays ne pardonnent pas au roi du Maroc d'avoir intégré les islamistes, « Entendre les frères musulmans » au gouvernement après le soulèvement de février 2011, a-t-il ajouté, en soulignant qu'un tel choix est considéré comme une hérésie qu'il faut sanctionner par les régimes soudiens, émiratis et égyptiens. Nous nous interrogeons, dans un précédent article, sur les raisons qui ont poussé la chancelière allemande à écarter les trois pays du Maghreb cités par Monsef Marzouki de la conférence qui s'est tenue à Berlin hier. L'Algérie n'a dû sa participation qu'à son refus catégorique d'être écarté du dossier libyen, exprimé avec force dans le discours d'investiture d'Abdelmajid Eboun à travers lequel il avait lancé une sévère mise en garde aux initiateurs de cette rencontre dans la capitale allemande, suivie d'une convocation due au Conseil de sécurité et de manœuvre militaire au plus près des frontières avec la Libye. Le président tunisien, Kay Sayed, a décliné l'invitation qui lui a été faite à la dernière minute, considérée par la Tunisie comme une insulte et un mépris à l'égard de ce pays limitrophe, directement impacté par la guerre civile en Libye, et qui concentre la presque totalité de ses troupes à sa frontière sud pour contrer toute tentative d'infiltration des groupes terroristes, qui infestent l'ancienne Jamaïria depuis le renversement de Muammar Kadhafi. Le Maroc a été exclu de la rencontre, bien qu'il se considère concerné par la question libyenne. L'argument de Rabat n'a pas eu d'écho auprès des organisateurs de la conférence de Berlin qui s'est tenue sans Mohamed VI. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.